Et bien le bonjour ! On continue notre exploration d'Obsidian et aujourd'hui on va voir comment améliorer votre présentation dans les notes, dans les pages d'Obsidian en créant des onglets. Alors on va aller dans Obsidian tout de suite. J'ai créé une note comme d'habitude pour vous montrer. Donc améliorer vos notes avec les onglets et je vous ai fait ici quelques petits exemples qui vous montrent l'utilité de pouvoir faire des onglets. Donc ici avec à revoir aujourd'hui, demain. Ensuite là par exemple avec des liens directement dans vos notes. Donc comme vous voyez, là j'ai créé des onglets dans des onglets. Comme des sous-onglets quelque part avec la vidéo, PQM, méthode d'organisation, Mindmap. Et ensuite ici dans projet, midi dimanche, etc. Comme vous voyez, ça fonctionne très bien. Et on peut même faire des onglets qui sont sur la gauche, comme ça directement. Donc là je vous ai fait un exemple, question-réponse, mais bien évidemment on peut faire autre chose. Ça se passe avec le plugin Tabs. Donc il va falloir l'installer, l'activer, etc. On va passer dans les paramètres juste après. Ici il vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc il faut simplement, comme vous voyez, ouvrir les anti-guillemets ici, comme on peut faire pour Data View. Et ensuite mettre, ben voilà, tab deux points, l'onglet numéro 1, son contenu, tab deux points, l'onglet numéro 2, son contenu. Donc c'est ça que je trouve intéressant parce que c'est très simple à faire. Il n'y a pas besoin de coder quelque chose ou quoi que ce soit. Simplement, on va mettre nos tables deux points avec notre onglet et ce qu'il y a à l'intérieur en fait, tout simplement. Donc voilà, il y a plusieurs... Je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse, les autres options. Et on va aller directement dans les paramètres. On a les paramètres classiques, je vais dire ça comme ça. Donc on peut même choisir quel est le séparateur d'onglet. Ensuite, ben voilà, est-ce qu'il apparaîtra par défaut, etc. Donc ça, c'est vraiment du classique. Quelque chose que j'aime bien, c'est qu'on peut drag and drop un onglet de gauche vers un onglet de droite, etc. Je vous montre ça juste après. Donc il faut activer ça ici. Ensuite, on peut également activer un éditeur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir double-cliquer pour éditer notre onglet. Donc je vous montre ça encore une fois juste après. On peut régler la taille, etc. Et on a encore quelques petites options. On peut rajouter une bordure, ici par exemple. Et donc ça va faire ça. On peut choisir la couleur, etc. Bon, moi je ne suis pas un grand fan de ça. Ensuite, on peut aller dans la navigation. Et on peut choisir, ben voilà, si de base, que nos onglets soient en haut, en bas. Vous voyez, ça se met comme ça. À gauche, etc. Même si on va pouvoir le modifier ensuite sur nos pages. Ici, ça va être le paramètre général. Ensuite, ici, on va pouvoir venir gérer la hauteur, etc. Comme vous voyez, quand je m'approche ici, j'ai un petit plus qui apparaît. Donc je peux très bien cliquer sur plus. Ça me rajoute un nouvel onglet, New Tab, avec ce que j'ai mis, le paramètre par défaut. Et ici, je vais pouvoir venir double-cliquer directement ici. Ça m'ouvre cet éditeur, comme je vous le disais. Et là, je vais pouvoir, ben voilà, je ne sais pas moi. Donc là, on va tout effacer. On va mettre Test, Nouvelle Information. Etc. Comme vous voyez, on va pouvoir venir le mettre en gras, le souligner. Donc je modifie ce que j'ai envie. Et ensuite, quand je quitte, j'ai bien ma nouvelle info qui est juste là. D'ailleurs, nouvelle info, sans S, c'est mieux. Donc voilà, comme vous voyez, ça se fait très rapidement. Et ensuite, je peux naviguer dans mes onglets comme ça. Et si je veux supprimer, je fais un clic droit dessus et je fais Delete Tab. Donc pour utiliser ça dans vos notes, vous avez simplement besoin soit de, on va aller voir celui-là par exemple. Vous voyez, taper, comme je vous ai montré juste avant, dans le paramètre du plugin, Tabs. Ensuite, Tabs, deux points, ça va être mon premier onglet. Ensuite, ben là, j'ai fait un sous-onglet. Donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vidéo, je retape Tabs et je fais mes onglets. Et comme vous voyez ici, j'ai mon deuxième onglet principal que je vais pouvoir venir modifier, etc. Donc soit je fais comme ça, ce qui peut être un petit peu compliqué au départ. Soit, tout simplement, on va venir par exemple sélectionner ici. Hop, on va prendre description. Je vais faire un Ctrl-P et commencer à taper Tabs. Convert selected text to tabs. Donc c'est ça qu'on va faire. Celui-là, on n'en a pas besoin. Je clique dessus et vous voyez que ça m'a directement converti l'intérieur de mon texte sélectionné dans un nouvel onglet. Donc là, par exemple, si je sors, j'ai bien un nouvel tab ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est on va venir mettre description comme ça. Je pars de là et comme vous voyez, j'ai bien ma description, etc. Je peux venir rajouter un nouvel onglet. Je peux venir le supprimer. Je peux même rajouter un nouvel onglet ici. Je peux même le copier et le coller. Donc comme vous voyez, maintenant j'en ai deux. Donc là, par exemple, on va venir mettre description 2 pour bien qu'on voit la différence. Bon, ça n'a pas de sens, mais bon voilà. Comme je vous disais, on va pouvoir venir le déplacer un à un comme ça. Donc vous voyez, vraiment pas besoin de s'embêter à taper, à écrire tout ça comme ça. Ça le fait, on peut le faire automatiquement assez rapidement. Donc là, maintenant, je vais venir faire pain de CTRL-Z pour revenir au départ. Donc ça, c'est pour comment vous pouvez créer des onglets, comment vous pouvez créer des tables. Ensuite, si vous voulez par exemple qu'un onglet en particulier soit sur la gauche, comme j'ai fait juste là. Simplement, dans votre petit code, je vais appeler ça comme ça, on a juste besoin de rajouter left ici. Donc forcément gauche en anglais. Donc, si ici, je rajoute right, dans ce cas-là, ils vont se retrouver à droite. Et si je veux qu'ils soient en bas, dans ce cas-là, il faut que je mette bottom. Et maintenant, ils sont en bas. Et si je laisse sans rien, comme j'ai mis que mon onglet, enfin principalement mes onglets, ils apparaissent en haut, ça me le met en haut. Donc vous voyez, ça le fait très rapidement. Et c'est même assez intéressant. Par exemple, ici, si je mets left, ça va me prendre en compte que les onglets qui sont en haut. Ça fait que j'ai mes deux onglets principaux, vidéo et projet, qui sont sur la gauche. Et ensuite, j'ai mes onglets secondaires, qui sont en vue d'onglet classique. Je vais dire ça comme ça. Donc vous voyez, vraiment très intéressant. Ça se fait très rapidement. Et ce que ça va permettre, ça va d'une part permettre de séparer les informations. Donc ça, c'est pour l'organisation. Mais c'est aussi intéressant sur la prise de notes et sur la base de connaissances. Par exemple, ici, j'ai une note sur la mémoire. Donc voilà, on doit scroller, etc. pour tout lire. Mais ici, j'ai créé la mémoire 2. C'est la même page. Mais cette fois-ci, j'ai rajouté des onglets. Donc comme vous voyez ici, la mémoire à court terme. Plutôt que de l'avoir ici, mémoire à court terme. Ensuite, je dois descendre mémoire à long terme. Ensuite, je dois descendre encore mémoire de travail. Mais finalement, j'ai tout directement ici. Mémoire à court terme, mémoire à long terme, mémoire de travail. Ça fait que j'ai une vue beaucoup plus simplifiée, je vais dire ça comme ça, de ma note. Donc avec toutes les informations présentes directement ici. Donc vraiment très intéressant. Ce petit plugin-là qui vous permet d'améliorer vos notes et vos pages d'Obsidian. Sans que ce soit trop compliqué à faire. Ça se fait vraiment très simplement comme je viens de vous montrer. Enfin voilà, je vous laisse là. Et puis je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur. Merci.